Salut à tous c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu, presque un mois qu'il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne. Je suis rentré en France depuis deux semaines après ce long voyage en Amérique du Sud entre la Colombie et le Pérou. Donc la dernière vidéo sur la chaîne, c'est la dernière vidéo de l'aventure au Pérou. Et comme je vous l'avais expliqué, après le Pérou, je suis retourné en Colombie pour une dizaine de jours pour faire de la plongée. Déjà dans un premier temps, j'ai fait une formation de plongée pour passer mon paddy open water, donc le niveau 1 de plongée pour ceux qui connaissent. Et aussi pour me reposer un peu après ces deux mois d'aventure à faire des vidéos tous les jours. J'avais vraiment besoin de repos, donc ça m'a fait le plus grand bien. D'ailleurs, je vous avais dit que j'allais essayer de vous faire une vidéo sur la plongée. Malheureusement, je n'ai pas pu parce que je me suis rendu compte que ma petite caméra DJI que j'ai, la caméra qui va sous l'eau, elle va jusqu'à 11 mètres de profondeur maximum. Et comme j'ai plongé jusqu'à 18 mètres, j'ai préféré ne pas la prendre pour ne pas l'endommager. Et aussi, comme c'était une formation, il y avait des exercices à faire. C'était la première fois que je faisais de la plongée, donc j'ai préféré vraiment profiter de l'expérience sans me prendre la tête pour filmer. Mais du coup, j'ai obtenu ce diplôme de plongée qui va me permettre de faire de la plongée sur les prochains voyages, quand ce sera possible. Je vais donc investir dans un caisson d'étanchéité. J'ai vu que ça se faisait pour le modèle de caméra que j'ai et ça va me permettre d'aller plus profond en fait avec la caméra. Je vais donc pouvoir vous filmer les prochaines plongées que je ferai sur les prochains voyages. Mais en tout cas, j'ai vraiment kiffé plongée. Là, j'ai fait vraiment trois jours de formation, donc une première journée théorique avec des explications et des exercices dans une piscine. Et sur les deux jours qui ont suivi, j'ai fait quatre plongées au total. C'était vraiment super, ça m'a donné envie de continuer à faire de la plongée sur les futures aventures dès que ce sera possible. Sinon, depuis que je suis rentré en France, donc depuis deux semaines comme je viens de vous le dire, j'ai profité de la première semaine pour ne pas faire grand chose, juste pour me remettre du décalage horaire. Ça n'a pas été évident d'ailleurs et pour revoir mes proches et voilà, rester tranquille une semaine. Après directement, le week-end qui a suivi, j'ai repris le travail, enfin j'ai juste travaillé deux jours. La semaine dernière, j'ai reçu les photos du Kodak, enfin les photos des deux Kodak et donc je me suis occupé des envois. D'ailleurs, au moment où vous voyez cette vidéo, normalement, les gagnants ont déjà dû recevoir leurs photos ou leurs petits cadeaux pour ceux qui ont gagné un des petits cadeaux. Après ça, je suis tombé malade. Là, je suis encore un peu malade d'ailleurs, je suis encore un peu enrhumé, mais les deux derniers jours, j'étais vraiment KO. Je voulais tourner la vidéo, enfin cette vidéo-là, plus tôt justement, mais comme je suis tombé malade, c'était pas possible. Et voilà où j'en suis. Voilà, je vous fais donc cette vidéo aujourd'hui. Première vidéo depuis que je suis rentré d'Amérique du Sud. Ça fait plaisir de me retrouver à nouveau face à une caméra. Ça fait bizarre, franchement, ça fait bizarre de ne pas avoir filmé pendant un mois. Et pour en revenir à ces dix derniers jours que j'ai passés en Colombie, pendant lesquels je n'ai presque pas filmé. Presque pas, puisque j'ai quand même quelques images que je vous ai faites. C'est d'ailleurs le sujet de cette vidéo, puisque avant d'aller faire cette formation de plongée, que d'ailleurs j'ai faite à Taganga, qui est un petit village juste à côté de la ville de Santa Marta, sur la côte caraïbe de la Colombie, dans le nord du pays. Eh bien, je suis allé dans la ville de Barranquilla pour assister au carnaval de Barranquilla. Si vous voulez, en fait, directement en revenant en Colombie depuis le Pérou. Donc mon vol, c'était Lima-Bogota. J'ai passé une nuit à Bogota. Et le lendemain, j'ai directement pris un autre avion pour rejoindre la ville de Barranquilla. Et donc cette vidéo, je vous la fais pour vous expliquer comment ça s'est déroulé. C'est un peu une vidéo bonus qui vient en complément de l'aventure en Colombie. Parce que j'ai pas vlogué, en fait, pendant le carnaval. J'ai juste fait quelques images avec la caméra, sans me prendre la tête. Et je me suis dit que j'en ferais une vidéo en rentrant. Et c'est cette vidéo. Barranquilla, du coup, c'est une ville de environ 1,2 million d'habitants qui se situe sur la côte caraïbe de la Colombie. Il n'y a pas énormément d'intérêt là-bas. J'ai pas trouvé la ville en elle-même incroyable. Mais tous les ans, se déroule ce fameux carnaval qui est connu comme le carnaval le plus coloré au monde. C'est l'événement folklorique et culturel le plus important du pays. Il se déroule normalement à la fin du mois de février. Mais pour cette année 2022, il a été décalé à fin mars. Donc j'ai eu de la chance, sinon j'aurais pas pu y aller. Ça dure 4 jours. Donc cette année, c'était du 26 au 29 mars. Et pendant 4 jours, c'est un peu la fête dans toute la ville. Et il y a aussi plusieurs défilés. Moi, j'y ai passé 2 jours. Et ça m'a permis d'avoir un bon aperçu de cet événement que j'ai beaucoup apprécié. Je vais vous expliquer mon expérience. Je suis donc arrivé en avion dans cette ville. Et il faut savoir que, déjà, premier point, pendant le carnaval de Barranquilla, c'est très difficile de trouver un logement. En tout cas, de trouver un logement à un prix normal puisque les prix explosent pendant cet événement. Donc quelques jours avant, j'ai regardé sur Booking, Airbnb pour trouver un logement. Ce que je fais d'habitude. Et les prix étaient vraiment abusés. J'ai eu beaucoup de mal à trouver quelque chose à moins de 50 euros la nuit. Ce qui est extrêmement cher pour la Colombie. Même genre un lit en dortoir dans une auberge de jeunesse, c'était dans les 35 euros. Mais je ne sais pas trop comment j'ai fait au bout d'un moment sur Airbnb. Je n'avais pas vu ça sur mes premières recherches. Mais je suis tombé sur un logement à 17 euros la nuit. Et c'était en fait quelqu'un qui avait un appartement à Barranquilla et qui te proposait de dormir sur son canapé, dans son salon, pour 17 euros la nuit. Ce qui est cher pour un logement comme ça. Mais c'est le meilleur rapport qualité-prix que j'ai trouvé. Donc je suis parti là-dessus. Il y a une autre option que j'ai découvert par la suite à laquelle je n'avais pas pensé avant d'y aller. C'est le coach surfing. Pour ceux qui ne connaissent pas rapidement, le principe c'est qu'en fait c'est une application sur laquelle des gens qui habitent dans la ville, donc là en l'occurrence Barranquilla, mais ça marche partout dans le monde, te proposent un logement chez eux. Donc ça peut être de dormir sur leur canapé ou peut-être qu'ils ont une chambre chez eux. Enfin voilà. Ils te proposent de t'héberger gratuitement. Et le but c'est d'avoir un échange culturel. Et si je vous dis ça justement, c'est parce que directement en arrivant à l'aéroport de Barranquilla, j'ai rencontré un Italien qui était là aussi pour le carnaval. Et je suis allé le voir pour lui proposer de partager un taxi parce qu'il était tout seul. Et c'est plus avantageux niveau tarif quand t'es deux dans le taxi. Donc il a accepté et on est parti ensemble en direction du centre-ville. Et sur le trajet, on a pas mal discuté, pas mal sympathisé. On a gardé contact et la soirée qui a suivi, parce qu'en fait je suis arrivé en pleine après-midi. Donc l'objectif c'était de sortir un peu le soir pour voir l'ambiance qu'il y avait. Et donc je suis sorti dans les rues avec lui. Et lui justement, il logeait dans un coach surfing. Enfin il avait trouvé quelqu'un sur coach surfing pour l'héberger. Et la personne qui l'hébergeait, hébergeait d'autres personnes. Donc j'ai rejoint tout leur groupe le soir directement à un endroit. En fait c'était un croisement de rue qui était barré. Donc il n'y avait que des piétons. Et il y avait une enceinte avec un DJ. Et c'était en mode festival dans les rues. C'était le gros bordel. C'était gratuit en plus l'accès. Et je me suis donc retrouvé avec un groupe, avec plein de personnes de nationalités différentes. On devait être 6 ou 7 je pense au total. Peut-être même un peu plus. Et ce soir-là, je n'ai pas pris ma caméra. Parce que Barranquilla, déjà de base, c'est une ville qui n'est pas très bien réputée en termes de sécurité. Et en particulier pendant le carnaval. J'avais fait quelques recherches sur internet avant. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de problèmes avec des pickpockets. Qu'il y a pas mal de touristes qui se faisaient voler leurs affaires. Donc que ce n'était pas forcément très recommandé d'y aller avec un appareil photo ou une caméra. Enfin avec des objets de valeur. J'ai donc décidé de ne pas la prendre. Mais j'ai quand même pu faire quelques vidéos avec mon téléphone. Que je vais tout de suite vous montrer. Pour que vous ayez une idée de l'ambiance qu'il y avait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà comme vous venez de le voir sur les images. C'était vraiment une super ambiance. Je suis très content d'avoir rencontré cet Italien à l'aéroport. Parce que ça m'a permis de passer cette soirée en bonne compagnie. La tradition un peu pendant ce carnaval c'est que les gens se balancent tous de la farine sur le visage. Enfin dessus. Et de la mousse aussi. Ils ont des grosses bonbonnes de mousse. On dirait de la mousse à raser un peu. De la mousse blanche. Et tu ne peux pas vraiment faire ce carnaval sans t'en prendre plein la gueule. Donc c'était une raison de plus aussi pour ne pas prendre la caméra. Parce qu'il y a un moment où on m'en a balancé dessus. Je me suis retrouvé avec plein de farine sur la tête et sur les vêtements. Et plein de mousse aussi. Enfin ça volait dans tous les sens. C'était super cool. Mais ça aurait pu être dangereux pour la caméra. D'ailleurs je pense qu'on le voit un peu sur les images. Que les gens sont un peu tout blancs. On voit peut-être de la mousse aussi qui vole dans tous les sens. Et du coup le deuxième jour. Le lendemain. Je suis allé voir un des défilés. J'y suis allé un peu à l'arrache en fait. Parce que tu peux acheter tes places sur internet. Mais je trouvais que les places étaient super chères. Ça me paraissait assez étonnant. Donc moi je suis allé devant l'entrée du défilé. Enfin devant une des entrées. Parce que ça s'étend sur une grande rue. Il y a plein de gradins sur chaque côté de la rue. Et il y a plein de revendeurs en fait devant les entrées. Donc j'avais vu en me renseignant qu'il fallait faire attention aux revendeurs. Parce qu'il y avait aussi beaucoup de fausses places qui étaient vendues. Donc j'ai bien attendu d'être juste devant les gradins en fait. Et presque de rentrer avec la place directement après qu'on me l'ait vendue en fait pour être sûr. Et pour pas avoir de problème. Donc j'ai négocié un peu le prix de la place. Je crois qu'au final j'ai payé 30 000 pesos. Ça doit faire 7 euros à peu près. Et le défilé dure 3 heures je crois au total. C'est vraiment super long. Et encore je suis même parti un peu avant la fin. Et là pour le coup j'ai pris avec moi ma caméra. Donc j'ai des images de meilleure qualité et beaucoup plus d'images aussi que la soirée de la veille. C'était un très beau défilé. Très coloré forcément. Puisque comme je vous l'ai dit c'est le carnaval le plus coloré du monde. Et il y a donc beaucoup de personnes qui ont défilé avec des costumes traditionnels. Il y a des groupes qui dansaient. Des fois il y a même des chars qui passaient. Et il y avait une très bonne ambiance dans les gradins. Puisque dès qu'un groupe arrivait les gens se levaient, applaudissaient ou dansaient. Je vous laisse donc apprécier les images que j'ai faites. Je veux que vous me accompagnez avec le coro que dit... Je vous laisse nouscre. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501